Aujourd'hui c'est une phase importante, nous sommes à J-80 de l'ouverture de la circulation du tram dans les rues de Besançon, dans le Grand Besançon. Aujourd'hui ce centre de maintenance qui est un lieu qui va vivre 20 heures par jour, où sont faits la maintenance, l'entretien préventif, la remise à niveau chaque jour, le nettoyage des 19 rames de tram qui vont circuler. C'est terminé, c'est un bâtiment qui a été fait dans les délais, même un tout petit peu d'avance. C'est un bâtiment dont les coûts ont été maîtrisés, il n'y a pas de dépassement, il n'y a pas de dérapage financier. Et c'est un bâtiment exemplaire pour la qualité des conditions de travail qu'il y avait au personnel, de Transdev, de Besançon Mobilité, c'est important. Aussi exceptionnel, il n'y a à l'instant où je vous parle, aucun projecteur qui fonctionne ici, il est éclairé uniquement par de l'éclairage zénital, la lumière du jour. Il n'y a pas de ventilation, de climatisation, c'est la climatisation naturelle, donc il est exemplaire. Et nous l'avons confié à Transdev, qui est l'exploitant de notre réseau, qui est une filiale de la Caisse des dépôts et consignations, donc une garantie de sérieux. Et donc on leur a remis les clés pour qu'ils commencent à l'exploiter et que leur personnel continue, ils ont déjà commencé, continue à s'entraîner à la maintenance du tram. Transdev, un groupe de transport filiale de la Caisse des dépôts, qui exploite des réseaux de transport à la fois urbain et interurbain dans l'ensemble de la France, avec près de 38 000 salariés. Et ici, notre filiale Besançon Mobilité exploite le réseau GINCO actuel et exploitera le tramway à partir de sa mise en service à la fin du mois d'août. Dans ce centre, nous aurons, nous l'exploitant, une trentaine de personnes qui travailleront en permanence, donc des mainteneurs pour l'entretien des tramways, maintenance préventive, maintenance curative des tramways, et des mainteneurs pour l'entretien des installations fixes du tramway, donc la voie, la caténaire, les systèmes que nous en retiendrons à partir de ce dépôt. Nos personnels pour l'exploitation du tramway sont entièrement recrutés et formés. C'est 60 personnes de plus dédiées, alors je vous ai cité les 30 personnes de la maintenance qui sont à Isserie, mais c'est aussi des conducteurs supplémentaires, bien entendu, pour conduire ces rames. Donc nos personnels sont maintenant entièrement formés, entièrement prêts, et à partir de la date d'aujourd'hui, on prend possession des lieux, et c'est nous qui entretenons le matériel et qui préparons l'exploitation par ce qu'on appelle les périodes d'essai de marche à blanc. Donc marche à blanc du système, c'est une marche comme en marche normale, mais sans voyageurs pour le moment, pour s'assurer que tout fonctionne parfaitement.